Bienvenue mon Zekira, j'espère que vous allez bien et comme vous l'avez vu dans le titre d'aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de The Devil In Me. J'ai pas posté d'épisode hier, j'avais besoin de me reposer et du coup aujourd'hui petit rattrapage, peut-être que l'épisode durera 1h30, je ne sais pas, je ne sais pas. En attendant, dites-moi si vous aimez bien, vu que je peux pas mettre le fond vert, j'ai mis des petites lumières en mode Noël derrière. Donc j'espère que vous allez bien aimer, c'est en attendant que le fond vert revienne. Alors, c'est parti, on y va ? Ah oui, la flashlight ! Oh là là, c'est vrai qu'on était dans une cata ! Ah oui, je commence à me souvenir, c'est bon, de ce qui se passait. Oh là là. Il voit rien par contre, hein. Je vais regarder qu'il n'y a rien de planqué, une pièce ou un truc qui pourrait me servir. C'est vrai qu'on avait perdu des persos quand même dans cette histoire. Oh là là, c'est vrai. Ça va encore très mal se passer. Ok. Y'a rien. C'est bizarre comment je les entends, c'est mon casque ou quoi ? Je les... C'est quoi ça ? Je suis Laura. Hé ! C'est moi ! Je suis dans le jeu. Oh là là, putain. Oh merde. Bah ça, c'est un mec qui bossait là. Jess Clark. Jessie Clark. Non, Jess Clark. Je sais pas comment ça se prononce. Bon. Est-ce que je peux analyser, peut-être examiner un autre... Ah non, que... C'est juste ça. Bon, eh bien ça, c'est check. Un nouveau mort. Bon, celui-là, c'est pas de ma faute, hein. Attends, est-ce que j'ai le droit de passer ? Ah, là. Ah, j'aurais cru. Attends, il me dit, faut encore chercher. Peut-être là, j'ai le droit de monter. Ok. Donc je passe par là. Par contre, les autres veulent pas me suivre dans le doute, c'est juste au cas où. Je prends des précautions. Suivez-moi. Ah, c'est... J'ai eu peur. Oh là là. C'est glauque, hein. On peut monter, là ? Non, c'est fermé. Il y a un papier. On va lire. Ah, j'ai trop hâte de connaître le plot twist. Alors, objet, effondrement du plafond de la chaufferie. Cher membre du personnel, je vous informe qu'en réseau d'une infiltration d'eau provenant de la buanderie, le plafond de la chaufferie s'est effondré, causant d'importants dommages aux machines et aux canalisations. Au vu des circonstances, nous avons pris la lourde décision de fermer le spa, sans délai, jusqu'à la fin des réparations qui pourraient durer plusieurs mois. Tous les clients ont été informés et invités à quitter leur chambre dès ce soir, sincèrement. Ok. M. Pelé. Oh là là là. Ah, on est observé. On est observé. C'est problématique. Il doit y avoir quelque chose d'utilisateur ici. Toujours peur, moi. Ces séquences-là, je ne les sens pas à chaque fois. Ok, c'est cool. Mais dans ce cas-là, ça veut dire que j'ai autre chose à faire. J'ai autre chose à faire. Inspecter, mais je ne peux rien faire. Oh putain, arrête. Il n'y a pas à zoomer comme ça. Regarde le deuxième écran, je triche. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Attends, trouver une issue. On est d'accord. Sauf, vous voyez en gros une issue que moi, je ne vois absolument pas. Il y a la porte, mais il n'y a pas d'interaction possible. Je pense qu'il faut que je reparte. Meuf. Ah, par là. C'est le mec qui a dit par là. Attends. Comment il est passé, lui ? Comment t'es passé, toi ? Martin, m'attend, là. Attends, il dit par là. Il a réussi à passer, lui. Oh, là, je n'avais pas vu. Oh. Il y a un long chemin à parcourir. Je vais me vautrer, là, non ? J'ai envie d'éternuer. C'est le pire moment. Oh, le pire moment pour éternuer. Ah, pas ça. Ah, putain. Il y a plusieurs portes. Laquelle ouvrir ? En fait, j'ai peur que ça lance quelque chose en rapport avec la trame principale. Si je viens, ouvre une porte. Oh, là, 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 laquelle j'ouvre. Je vais tenter celle-là, mais je... Ah. C'est bon. Vas-y, parce que pendant ce temps-là, j'ouvre l'autre. C'est pas possible. Il nous lâche pas, l'autre. Marc, va falloir que tu m'aides. Je crois qu'on peut défoncer cette porte. 3, 2, 1, go ! Oh, merde ! J'ai fait y rater. Kate ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Oh, bah là, c'est foutu. Votre rejoint, reste ici. Dépêchez-vous. C'est mort. Allez, adieu. Bon, bah finalement, on va peut-être finir le jeu en un épisode. Quoi ? Oh, il voit que dalle, hein. Je sais pas si c'est le fait que j'ai les keylights qui fait que j'y vois rien. Il y avait un truc, il y avait un truc. Une pièce. Grand M. Dumet. Builder. Quoi ? Comment ça ? Grand M. Dumet. Comment ça ? C'est un constructeur, ce mec ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? J'arrive. Oh putain, arrêtez ça, m'énerver. Oh, il n'y a rien de pire. Interagir. Il y a une connerie, il va se passer un dinguerie. J'ai raté un passage du coup, je pense. Tu m'étonnes que je ne veux pas m'éloigner. Mais c'est pas possible, c'est pas possible. Oh là là, c'est un film d'horreur. Voilà ce qui est en train de se passer. On va tous crever en un et puis c'est tout. Au bout d'un moment, il s'agirait d'accorder les accordées. Ça commence à m'emmerder, c'est ce soir. Oh. Allez, je cours. Le prochain à l'heure qu'il me saute dessus, je le déglingue. Ok, c'est pas par là. Par où c'est ? Le dalle. Allumer la lumière. Allumer la lumière, je ne vois rien. Oh, yes. Ça va me donner combien, ça ? Ah non, 14, 15. Ok, une de plus. Il doit y avoir une issue, il doit y avoir une issue. J'arrive. Je ne vois rien. Attendez, je vais augmenter un petit peu la luminosité. Je me permets, j'y vois que dalle. Sans déconner. C'est dans quoi ? Affichage, luminosité. Oh là, pas trop non plus. Faisons pas les fous. Ça monte fort. Hop. Oui. Je voyais un peu plus parce que... Il doit y avoir un moyen de sortir. Parce que pour moi, ça fait trop sombre en fait. Du coup, je navigue vraiment à l'aveugle. Un moyen de sortir, un moyen de sortir. Je commence à avoir des doutes, Michelin. Est-ce que je peux grimper là ? Ou passer entre ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Est-ce qu'il y a quelque chose d'intégralement à l'arrivée ? Personne ne mètre, c'est toujours les mêmes qui doivent se démerder. Toujours les mêmes. Ah, ça là. Il doit y avoir un truc par là, j'imagine. J'y vois rien, mais... J'y vois rien, mais... Oh putain. La séquence. Elle famose aux séquences. Ça, j'aime pas trop, hein. Les trucs équilibristes, là. Je monte, je monte. Oh, je le sens pas. Ça arrive. Mais ça, il faut que je sois plus réactive. J'ai fait y rater, hein. J'ai du mal à... à matraquer la manette. Merci, s'il vous plaît. Il y a tout qui est fermé, hein. Ah. On va allonger. Bon, il y a un mec en bas. Préparez-vous, il va se passer un truc. Préparez-vous. Préparez-vous, il va rien se passer. J'étais persuadée qu'il y aura un truc. Oh putain. Non, je peux ouvrir et décider de ne pas jouer. Examinez juste. Non, non, n'appuie pas, n'appuie pas, n'appuie pas. Il y a une plaque au sol. D'un côté. L'autre n'a pas de plaque. Neuf secondes. Neuf secondes. Non, non, j'ouvre. Je me casse, salut. Il est là, l'autre ? Ok. Je me casse. Je peux pas me barrer. Oh non, j'ai pas envie de le faire. Nous aider, j'ai des doutes. Bon, bah, je vais appuyer, mais je voulais pas. C'est ce qui s'est passé avec les mecs du bâtiment, là. Ryan Hart. Je sais plus. Je pense que c'était un mec du bâtiment, hein. Ah bah tiens, expert en démolition. 8. Oh, ça craint. En fait, il aura tous fait subir ça. Je regarde s'il n'y a pas des trucs de caché. Non, il n'y a l'air d'avoir que la clé. On va la récupérer et on va vite se barrer d'ici, surtout. Je pense que ça sera pas mal. Passe du spa. Allez, hop, envoie. Envoie, Martine. Let's go. Hop. Check. Ah, quand même, je vais un peu la décaler, je pense. Voilà. J'étais pas trop dans le cadre, j'ai dû la bouger. Oh là là. Attends, il y a un endroit par là. Ok, c'est une pièce fermée. Et merde. Alors, attends, attends, attends. Martin. On va aller voir là-bas. Il y a peut-être un truc ici, des pièces ou un truc. Ah. Let's go. C'est combien ? Peut-être deux morts, c'est cinq, non ? Let's go. Je sais pas ce que je vais avoir avec ces 20 pièces, mais j'espère que ça va me débloquer une good ending. Donc, je vais pouvoir revive les persos. Truc trop cheaté. Ok. Bon, bah, allez, on se casse. On s'en va, c'est bon. Et vite ! Et vite ! J'espère que je vais pouvoir au moins sauver les trois. Oh c'est la meuf ! Bah qu'elle est morte hein d'ailleurs. Oh j'ai une pièce let's go ! Et tu le vois ? Y'a du sang sur la poignée. Le mec il est passé y'a pas longtemps rappelons-le. C'est du sang. Je dis ça je dis rien mais je crois que c'est du sang. Explorez le bloc opératoire. C'est quoi ce bordel ? Attends. Flashlight. C'est les battements de qui ? A qui appartiennent ces battements ? Ah ah. Oh putain ! C'est elle. Ah mais elle est morte hein j'ai tenté de la sauver j'ai fait une connerie. Ça s'est très mal passé. Mais déjà y'a un pic au bout du truc quoi. Bah à quel moment t'as un pic sur ce type d'appareil c'est hyper dangereux. On va la découvrir dans pas longtemps. Préparez vous mentalement. Mais attends c'est bon j'ai tout fait non ? Ah non derrière. Y'a quelqu'un là. Oh putain. Ah mais c'est Mamie ! Oh non. Là ! Je l'ai trouvée ! Oui bah elle est morte. Oh putain. Ah j'suis choqué. Oh putain c'est dingue look Oh c'est dingue look Qu'est ce que ce fumier lui a fait je suis tellement désolé ne me touche pas fais pas semblant d'en avoir quelque chose à carrer D'abord on trouve comment sortir d'ici vous aurez tout le temps de vous battre après Il faut un plan oublions les jeux les pièges toutes ces conneries repensez aux tueurs dont on a parlé ils ont toujours un point faible Tu proposes qu'on invite pour un thé une psychanalyse je propose surtout qu'on réfléchisse on peut toujours en débattre mais si on meurt ici ça servira à rien Je joue pas au détective je veux juste survivre c'est en jouant au détective qu'on survivra si on rentre dans son jeu on perd on doit être plus malin Il essaie de nous buter un par un il faut qu'on reste groupé Attends Il est peut-être en train de nous écouter Où est-ce qu'on va On retourne au bateau Sauf qu'il est plus là Il est relié à un câble on peut peut-être le ramener Peut-être ça suffira pas Et le phare On pourra peut-être envoyer un SOS Il y a toujours des bateaux de flics qui patrouillent sur les lacs Dans ce trou perdu La lumière peut faire qu'il se repère à des kilomètres Vous avez filmé ? Sans preuve personne ne nous croira Tu veux que je le filme en train d'essayer de nous tuer ? Et les corps pour les flics Vous entendez ? Les murs se remettent à bouger Kate attends on doit rester groupé On va être séparés Merde Kate On va être séparés le pire bâille Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh ! Mark ! Jamie ! Ah ! Ah ! Ah ! Attendez ! Non ! Ah ! Ah ! Ah ! Merde ! Ouais On est dans le mal hein Ah ça va Il y a plus d'un appareil photo aussi Il reste de la batterie Parce que bon Bon bah maintenant tout le monde est séparés On va vivre je pense l'histoire de chacun Oh la la Trouver une issue Peut-être que là il y a moyen que je fasse une photo Mais je vais sursauter Je sais pas où je suis c'est dans le bain ? Ah moi c'est là que je veux regarder Ah ! Peut-être que ça va être l'épreuve Oh la la J'arrête hein Ok C'est quoi la pièce ? Oh ! Ok Bon vas-y on va sortir Donc là il y a une porte est-ce que je peux y accéder ? Oui Après elle est peut-être verrouillée Et ça va me dire de partir ailleurs Mais bon Putain ! Il va me faire croire qu'il ne le sait pas qu'on est là Alors qu'il a des caméras partout Euh... Attends s'il vient vers moi on est foutu là On est cuit ? Il est encore là non ? Il a encore là non ? Vous pensez que j'aurais dû le prendre en photo ? Il est encore là non ? C'est quoi ? Ah, un speaker, non ? Attends, fais-le avec ton appareil, voilà. Le trépied, là. Faut croire que c'est un objectif pour la caméra, quand même. Oh bah dis donc, la chance joue au loto, mon gars. Enfin, dès que tu seras sorti, parce que... Je vais pouvoir voir plus loin. C'est une amélioration pour mon appareil photo. Trop bien. Bon. Alors, attends. Je peux faire la photo, là ? Non. Elle est où, la porte ? Ok. Ah, il y avait un truc. Il y avait un truc que je pouvais prendre en photo. C'est ouf de pouvoir prendre les éléments en photo et tout, je trouve. Du coup, la porte, elle est unloquée. Bon. Oh bah attends, j'ai une sacrée preuve, là. Tu vas me faire croire que c'est pas... Quelqu'un, là-bas. Attends, tu vas me dire que ça, c'est pas une preuve ? Et voilà. Les emmerdes. Par contre, c'est horrible, le cache-cache avec le tueur en série, là, c'est non merci. Attends, je suis cachée, là. Oh putain. Oh putain. Il se que je suis là. Il se. Il se. Il se. Il se. Il se. Il se. Oh, j'ai tenu, genre ? Bah, je pensais pas. Ah ouais, 72, 93, j'avoue. 72, 93, alors c'est quoi le rapport ? Va falloir retenir ça aussi ? Non. Et donc je viens de là. Ah, j'aime pas ça le cache-cache avec le psychopathe. Attends, y'a un problème là ? Oh oh, j'avais pas vu ça. J'ai pas vu, j'prends toutes les photos. 0028. 0028. Oh ! Il va revenir. Dents humaines ! Oh, caché à l'intérieur de la tête d'un animatronique. En fait, il met des morceaux humains dans ces animatroniques. Oh, c'est glauque. Y'a du bruit. Ah, je le maintiens. Oh non. Oh non. La lumière, elle va se rallumer. Il va être là. Je m'ai pas vu là-bas. Et merde. Et merde. Et merde. C'est parti ! Je ramasse les pièces. Il y a un tueur en serré à mes trousses mais il faut ramasser les pièces, on n'a pas le choix. Deux morts ça rapporte cinq je crois. Let's go. 27 juin 89, FBI. Service d'enquête, unité des sciences du comportement, agent spécial Hector Monday. Attentententententententententententententententententententententententententententententententent. C'est quoi ? Pour avoir une preuve ? Mais c'est Hector Monday du coup le tueur ? Mais Hector Monday, attends c'est un mec qui vosse pour l'FBI à la base on est d'accord. Je dis pas de bêtises. Bravo ! Une fois installé et la séance commençait, il a montré des difficultés à soutenir mon regard. Peinant à exprimer ses émotions, il est resté laconique et sur la défensive durant tout l'entretien. Hector avait de longues journées de travail qui lui occasionnaient des problèmes de sommeil. Hector a évoqué sa mère récemment décédée et ne semble pas à ce jour avoir entrepris son travail de deuil. J'ai fortement recommandé la prise d'antidépresseurs, mais le patient s'est montré réticent à cette idée, persuadé que les médicaments auraient un effet néfaste sur ses facultés et donc sur son enquête en cours. Hector a minutieusement décrit son travail et contrairement aux difficultés rencontrées au début de la séance, sa pensée s'est révélée logique et cohérente. Il affiche une obsession malsaine pour son travail, mais son deuil récent en constitue peut-être la cause sous-jacente. Ah ! Donc c'est Hector Monday, le timbré. Mais Hector Monday... Oh là 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 là, on est dans une merde. Ah c'est con que je ne puisse pas prendre en photo. Je fais des tests. Je me dis que les photos, comme elle a dit, ça peut servir de preuves. Et je me dis qu'il y aura peut-être une séquence, un monde, dans lequel mon personnage va rester en vie. Et je vais pouvoir fournir les preuves à la police pour prouver mon innocence. Ça c'est ce que j'aimerais. Après ce qui va se passer, c'est autre chose. Je pense que c'est ce qui va se passer. Et merde. C'est pas la... Oh non ! Je ne comprends pas trop ce bail. Pour vous équiper du multimètre, Jamie peut se servir du multimètre pour réparer les boîtes à fusibles. J'entends bien, j'entends bien, mais... Laura, il faudrait aider. Bon, commençons par... Celui-ci. Mais merde, putain, le sursaut que j'ai fait. Est-ce que ça marche si je fais ça ? Je suis presque, hein. Je le sens. Là... Je n'arrive pas à comprendre ce truc. Tac, mais là quand je l'ai fait, ça a pété. Bah ouais. Oh putain. Ah bah j'avais dit peut-être une heure et demie de gameplay, pas une heure et demie au final. On a perdu tellement de temps là-dessus. Elle va se faire écraser. Tiens, 182. Et une pièce... bien rougeâtre. Je pense qu'elle est pour moi. Non, mais c'est une blague. Le labello. On le prend, ça peut servir. Petit coup de labello. Quoi ? J'ai cru que ça aurait pu... J'ai vraiment cru pendant deux secondes que ça aurait pu servir. Putain, c'est moi. Oh là là, j'ai eu peur de ma propre ombre. Ça craint. C'est la chambre combien ? Il n'y a pas écrit. Bon bah on va dans la pièce rouge. Qu'est-ce que c'est ? Bah là c'est le début des emmerdes, si tu veux. Enfin le début. La continuité, surtout. Allez, encore 5 points pour Gryffondor. Truc là, non. Eh les miroirs, je peux pas. Oh, j'hallucine. On va passer un coup de balai quand même. Ça ferait pas de mal un petit coup de dépoussierage. Ah. Spic-té. Oh, le mec, il pouvait voir toutes les pièces. What? C'est quoi, ça? C'est un mot d'interrogatoire? Vous voulez savoir ce que c'est qu'être un tueur? Ah, c'est tiré du trailer. Vous connaissez le musée d'art dans le centre? Ils ont un tableau de cet artiste, j'ai oublié son nom, un peintre célèbre. Il a fait des portraits de cadavres de vaches vendus à des crochets. Si vous mettez une personne normale dans un amatoir, soyez sûr qu'elle vomira à son déjeuner. Mais si vous en faites un tableau, soudain, ça devient de l'art. Il n'y a pas de différence entre les deux. Hum, pas vraiment. Épargnez-moi ce regard. C'est moi qui ai raison. Vous comprenez? Je sais que vous comprenez. On se doit de faire quelque chose qui est de l'impact. Faire éprouver aux autres des émotions inédites. Faire voler en éclat l'illusion du contrôle dans leur tête. Pensez à ce que vous avez fait de plus profond. Pensez à ce que vous avez créé de plus beau. Et je vous l'assure, ce n'est rien comparé à ce que ça fait de voir la vie quitter quelqu'un. De lire la peur dans son regard. Oui. De le sentir qui tente de se dégager. De l'entendre pleurer. Supplier l'instant précis où votre victime réalise que son heure est venue. C'est là qu'on le ressent. C'est ça, l'art pur. C'est pour cela qu'il faut être un artiste. Un sculpteur. Un architecte. Je la vois, cette lueur dans vos yeux, Agent Monday. Je ne suis pas dupe. Moi? Non! Regardez-vous. Fais-je devenir votre premier? Alors allez-y. Hein? Je suis tout à vous. Cette pièce est insonorisée. Vous n'avez même pas besoin d'attendre le passage d'un avion. Donc c'est Monday qui a pris la relève. je vais vous en aller. Là, je vois. Sans faux-semblants. Pas mal. Pas mal du tout. Donc c'est l'agent Munday. Il est l'heure d'enlever votre masque, monsieur. Attends, il va peut-être falloir que je me cache. Ça sent la séquence respire. C'est la merde. Ça va ? J'ai réussi à tenir ? Donc en fait, l'agent Munday, qui était un mec du FBI, a pété un câble et il s'est mis à tuer des personnes. C'est très simple. J'espère que le système ne va pas se relancer. Parce que si le système se relance alors qu'elle passe, elle a essayé de se faire couper en deux. Martine prend une grande inspiration. Passe vite, passe vite. Ça re-pleure. Trouver l'origine des pleurs. Je le sens mal. Je le sens mal. Michel, au cas où on ne se croise pas. Matin 8h, écriture. Demandez à utiliser la bibliothèque ou le salon de musique. Repas à moment famille. On peut manger dans le jardin. Session d'écriture. Dîner. Code de la chambre d'amis. 1999. Ok. Demandez à utiliser la bibliothèque ou le salon de musique. Repas à moment famille. On peut manger dans le jardin. Session d'écriture. Dîner. Code de la chambre d'amis. 1999. Ça pleure. Manny Sherman, la bête de l'Arkansas. C'est une bête ? Quoi ? C'était pas du même. Putain, c'est quoi ce bordel ? Mais j'étais content de prendre congé. Pourtant, les Stewart ont été très accueillants. Ils ont tous deux plus de 70 ans. Le père est encore fort comme un bœuf, car il était militaire avant de s'installer dans cette ville pour fonder une famille. La mère m'a semblé un peu plus fragile. Je pense que c'est pour elle que ça a été le plus difficile. Madame Stewart m'a proposé un café. Son comportement était normal, mais elle avait le regard vide. Même 26 ans après le drame, elle était encore prisonnière d'un cocon de torpeur. Nous avons beaucoup discuté, et ils ont répondu sans mal à toutes mes questions. Ils m'ont parlé de la nuit du meurtre, des détails les plus ignobles, de ce qu'ils pensent de l'assassin de leur fille. Comme si c'était un fait banal. Leur fille a été assassinée par un tueur en série, et c'est comme ça. Note de l'éditeur. C'est un peu dur. Tu pourrais peut-être tourner ta phrase autrement. Je n'aime pas la métaphore du cocon. Essaye de trouver autre chose. J'ai été surpris qu'ils me proposent de voir la chambre de leur fille. J'avais un peu d'appréhension, mais j'ai accepté en les remerciant. C'était un bon moyen d'apprendre à connaître Marie. Je suis Mme Stewart alors que j'avançais dans la maison en direction de la chambre. J'ai compris à quel point cette tragédie avait bouleversé la famille. Elle m'a dit que son mari n'aimait pas venir ici. La chambre était propre et bien rangée. Quoique un peu défraîchie. Il y avait un vieux tapis au sol, un papier peint démodé et des peintures. Pour la plupart, biblique, recouvre d'une épaisse couche de poussière au mur. J'imagine que le couple doit rencontrer des difficultés financières. Comme Mme Stewart ne travaille plus depuis la mort de Marie. Encore une fois, c'est un peu dur. Tu peux dire qu'ils ont traversé une période difficile sans entrer dans les détails. Ok, tu peux peut-être expliquer pourquoi est-ce qu'elle ne supportait plus le regard des gens. Il y a beaucoup de pages. Des cahiers scolaires étaient empilés à côté du lit et des jouets d'enfants étaient encore disposés sur une étagère. Ce qui m'a le plus frappé était son uniforme, accroché à l'armoire comme si elle allait partir travailler au restaurant le lendemain. Marie était un petit gabarit. Elle mesurait 1m55 et plus à peine 45 kg. Elle n'avait aucune chance de se défendre la nuit du drame. Je pensais encore à la chambre alors que je traversais la ville en voiture. Milton devait être assez quelconque en 1995. Mais aujourd'hui, on aurait dit une ville fantôme. Toutes les boutiques étaient fermées, à part les magasins d'alcool devant lesquels des clochards buva à 11h du matin. C'était comme si la ville était morte avec Marie. Alors que Milton disparaissait dans mon rétroviseur, le souvenir de l'uniforme de Marie restait gravé dans mon esprit. Note de l'éditeur. Va vite prendre Nathalie dans tes bras. Je suis arrivée chez moi le lendemain, manquant de trébucher sur un paquet posé devant notre porte. C'est un collet d'un expéditeur inconnu. Michel avait peut-être commandé quelque chose ? Ma curiosité a pris le dessus et je l'ai ramassé. A l'intérieur se trouvait un vieux magnétophone et quatre cassettes. En écoutant la première, j'ai tout de suite reconnu la voix. C'était Sherman. Note de l'éditeur non précise qu'il s'agit d'un interrogatoire. Quoi ? C'était Sherman ? Attends, 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 attends. Sherbat, je ne sais plus déjà qui c'était. Ah, il est ni Sherman. Les pleurs, elles me foutent mal. Préparez-vous. Bethany. Bethany. Connie. Attends, 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 je suis en train de flipper. Kate a trouvé la gamelle du chien portant le nom de Connie. Attends, 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 attends. J'ai peur là. Je vais faire baisser bien cette touche-là, oui. Oh, il y a du sang et tout. Je suis étonnée qu'il y ait du sang, tu sais. Arrête de pleurer, maman. Oh là 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 là, putain. C'est quoi ce bordel ? Oh, il est glauque, cet épisode sans déconner de The Devil in Me, mais trop stylé, mais glauque. Arkansas cette semaine, le corps de celui que l'on a surnommé la bête de l'Arkansas a été dérobé par des individus non identifiés. Le tristement célèbre tueur en série Manny Sherman a été exécuté au début du mois et sa dépouille avait été enterrée dans un cimetière de Springdale. Nous pensions qu'il s'agit de l'œuvre du fanatique des tueurs en série, et nous suivons plusieurs pistes. Nous supposons que plusieurs personnes sont impliquées, mais nous n'exprimons pas qu'il puisse s'agir d'un seul individu. Ok, excusez-moi, je me baille. Bien que le lieu d'inhumation n'ait jamais été communiqué, les rumeurs circulent depuis l'exécution de Sherman sur les forums d'admirateurs de tueurs en série. Interrogés par la presse sur ces groupes de discussion en ligne, les porte-parole ont ajouté Ceux qui se prétendent fans de tueurs en série n'ont rien dans la cervelle. S'ils avaient connaissance de certains détails de ces crimes ignobles, ils y réfléchiraient à deux fois avant d'admirer des criminels aussi dangereux. La police a refusé de confirmer le nom du cimetière de la presse. Mais c'est quoi du coup ? C'est Mende qui l'a volé ? Mais non, ça me parait bizarre. Est-ce qu'il était déjà mort ? On va voir. Putain, c'est derrière la porte. Allez, 1999, let's go. Ça pleure derrière, je veux savoir. Attention, crise d'angoisse. 3, 2, 1. Oh oh, lutte. Ouais, c'est derrière le matelas là. C'est bizarre, il y a une machine qui tourne en boucle. Oh putain. Oh c'est glauquant. Oh putain. Animatronique de femme, des morceaux de corps humains ont servi à sa fabrication. C'est la femme sur la photo des vacances. Oh là là là, quelle ambiance. Oh c'est vrai, il y a le mec. Oh j'espère que je suis en vie. J'ai envie. J'espère que je suis en vie. Purée, purée, purée. Allez, allez. Mais il ne m'a pas planqué sous la trappe. Les amis, je pense que l'épisode ne dure pas une heure et demie. Entre temps, j'ai dû bouger et en plus de ça, j'ai galéré sur une séquence. Mais on va s'arrêter là tout simplement pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Vous avez bien kiffé. Je vous dis à demain pour la suite de The Devil In Me. Pour moi, pour le moment en tout cas, c'est le meilleur jeu de tous les The Dark Pictures. Pour moi, c'est clairement le meilleur. Mon préféré, c'est The Little Hope. Mais là, vraiment, je le mets en top. Celui-ci, il est incroyable. Il est stressant. Il est glauque. C'est très, très glauque. En plus, il y a des trucs qui sont tirés de faits réels. Donc, ça te rend l'histoire encore plus mal dans l'histoire. Et vraiment, pour le coup, tu as vraiment cette sensation de pression. Tu ressens ce truc de pression où il faut absolument que tu échappes au tueur. Et c'est très stylé, franchement. Donc, je trouve qu'ils se sont grave améliorés. Et même au niveau des dialogues, ça a grave été écourté. Avant, il y avait des longueurs. Je ne sais pas pour ceux qui ont déjà fait les The Dark Pictures. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Mais à des moments, quand les personnages parlent, souvent dans les The Dark Pictures, tu as des moments de blanc. Tu ne sais pas pourquoi. Il y a des blancs qui tirent des plombes. Et même dans The Quarry, c'était pareil. Et là, ça a été enlevé. Ils ont raccourci les dialogues. Enfin, toutes les séquences de blancs ont été enlevées. Du coup, ça rend tout beaucoup plus dynamique. Donc, je trouve ça très stylé. Et j'ai hâte d'être à demain, les amis, pour tourner la suite de The Devil In Me. Et que vous ayez surtout cette suite et potentiellement peut-être fin de The Devil In Me. Je vous fais à tous de très très gros bisous. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Tchao !